Qu'il y a, c'est la catastrophe du Barça ou le Barça. À côté, il y a aussi les inondations. On a vu qu'il y a des inondations. On a vu qu'il y a des inondations. On a vu qu'il y a des difficultés. On a vu qu'il y a un plan décennal de lutte contre les inondations. Il y a beaucoup de plans hors secs qui ont été déclenchés. On a vu qu'il y a un plan décennal de lutte contre les inondations. Donc, ça veut dire que le problème reste entier, en quelque sorte. Comment expliquer la persistance du phénomène et qu'il y a une solution définitive ? La persistance du phénomène, si on ne se voile pas à la face et qu'on se dise la vérité, si on ne se voit pas à la face et qu'on se dise la vérité, le problème, c'est nous. Le problème, c'est nous. Premièrement, on n'a pas mis l'assainissement au cœur de nos priorités. C'est-à-dire qu'on construit nos villes. En se disant qu'il y a la barne. Mais il y a la barne. Effectivement, il y a la barne. Il nous a amené de l'eau. Parce qu'il y a des gens là. Il y a des gens là. Il y a des gens là. Il y a des gens là. Maintenant, c'est parce qu'on sait qu'on a besoin de l'eau, qu'il va pleuvoir, qu'on ne peut pas empêcher à l'eau de tomber, que quand on construit une ville, on doit la réfléchir. On n'a pas réfléchi nos villes et c'est la conséquence de nos actes. C'est-à-dire qu'il y a des décisions fortes. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Quand on a fait la mission d'information sur la gestion du programme décennal de gestion des inondations, dans nos recommandations, on a dit qu'il fallait un plan spécial pour Touba, qu'il fallait un plan spécial pour Kaoulak. Il y a des programmes spéciaux pour 10 villes. Ce n'est pas bon. C'est du saupoudrage. Tu ne peux pas prendre 18 milliards, 57 milliards, partager en 10 villes alors que Kaoulak, qui a besoin de 88 milliards pour son assainissement. Touba, c'est 1000 milliards qu'il faut mettre. Il faut qu'on soit sérieux. Si on veut, si on veut que... J'ai dit à des gens, il y a l'agne-soutoral. C'est 4 à 6 millions de personnes qui étaient à Touba lors du Magal. Ce n'aurait été terrible. Il y a l'agne-soutoral. Il faut qu'on soit sérieux et qu'on prenne les problèmes sérieusement. On a construit sans assainir. Ça va nous coûter plus cher pour corriger. Demain, quand on va construire, construisons avec l'assainissement. Je me suis dit plusieurs fois, on a une réunion de pour se faire plus d'assainissement. La nouvelle ville de Makisar. Nous nous sommes bienvenus. Nous nous devons souhaiter. Pour les gens, ce n'est pas possible de construire une ville comme ça sans assainissement. mais elle m'a dit à mon assainissement il y a beaucoup de quartiers de Dakar il y a beaucoup de quartiers de Dakar il n'y a pas d'assainissement puis à mon assainissement on est en train d'impacter tellement sur le sol avec la construction verticale que assainissement à bout au bout ce n'est plus un assainissement prend le point E où c'était R plus 1 on a mis des R plus 8 comment on va évacuer les eaux, il faut redimensionner la tuyauterie donc on fait des choses tous les jours et on se demande pourquoi il y a ces conséquences là maintenant ce qui se passe en tout cas d'après ce que le directeur de la Nassim nous avait dit la dernière fois quand on l'a interrogé quand on faisait notre mission il nous a dit que le Sénégal est sorti d'une période sèche et entre dans une période humide qui va durer entre 30 et 35 ans une bolle et l'eau avec le changement climatique qui est une réalité si on ne prend pas sérieusement ce problème on va avoir on va vers des gros 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 soucis ça peut être catastrophique les gens ont vu ce qui s'est passé à Dubaï Dubaï qui est éminemment plus riche que nous en 24 heures l'eau a tout balayé alors qu'il faut il y a quand même de l'assainissement nous nous imaginons si ces trombes d'eau là tombent à Kaolac qu'est-ce qu'on va devenir ? qu'est-ce qu'on va devenir ? Kaolac on nous dit programme d'assainissement divin on vient pour prendre un bassin naturel un exercice naturel où toutes les eaux allait non seulement nous réduire qu'on devait qu'un bassin bétonné mais dès qu'on l'a réduit pour qu'un bassin bétonné les parties libérées ont été habitées par des personnes il y a un quartier qui s'appelle Kaolac maintenant à Kaolac alors que Kaolac dans l'entendement des Kaolac dès que il y a un grand je ne sais pas si tu laisses les gens habiter là-bas vous savez après quand tu es sur la grande route et que tu es un politicien un bon politicien tu ne regardes ni à gauche ni à droite mais si tu t'arrêtes et que tu prends le temps de regarder à gauche à droite tu sais que les gens ne peuvent plus entrer chez eux ni en sortir tout est rempli d'eau tout est rempli d'eau il y a quelques années c'est moi qui essayais de soulager en achetant des pompes mais je ne suis pas l'Etat il faut que nous prenions les bonnes décisions les bonnes décisions c'est d'abord éviter à ce que les gens occupent les points bas je le dis donc c'est la responsabilité de l'Etat les points bas au Sénégal c'est 401 les 392 points bas sont occupés donc il ne faut pas s'étonner que ces gens-là souffrent d'inondations il faut il faut les d'un lundi d'indie restructurer reloger l'Etat je donne très souvent l'exemple de Paris les gens voient Paris la belle ville la ville culturelle les grandes avenues qui convergent vers l'arc de triomphe etc Paris n'était pas comme ça il y a quelques années Paris était pire que Yann Bidonville c'était imbécile quand on te parlait de la cour des miracles le matin d'un déguisement pour d'un à ducalpe c'est d'un dans une rue de Paris la nuit c'était pas possible c'était des coupes-gorges Napoléon a demandé au baron Haussmann de lui restructurer Paris le gars il a pris une règle et un crayon il a tracé des rues mais ça coûte de l'argent parce que il faut le reloger il faut restructurer mais il faut qu'on reprenne certaines choses depuis le début et puis qu'on arrête d'investir à Dakar on prend 767 milliards pour régler les inondations et on est les 80% viennent à Dakar qu'est-ce que tu veux qu'il se passe à l'intérieur il va continuer à avoir des inondations Dakar il y a beaucoup réglé l'inondation il y a un mais à l'intérieur du pays les gens souffrent maintenant ils ne font pas les gens ils ne font pas les gens parce qu'ils ne font pas mais les murs c'est terrible c'est terrible etc donc il n'y a que les villes où il y a des pentes naturelles qui sont épargnées mais ils vivent l'enfer c'est terrible ce qui se passe il faut qu'on réfléchisse sur ça et qu'on soulage les populations il y a des pentes naturelles c'est une source de vie mais c'est aussi source de maladies les microbes se développent dans de l'eau il y a des gens qui vivent dans de l'eau depuis plusieurs années dans le charoï il y a des pentes naturelles il y a des pentes naturelles il y a des gens qui vivent dans les pentes vertes parce qu'il faut bien qu'ils habitent quelque part qu'ils dorment quelque part donc on a des pentes naturelles dans l'eau orientez-vous sur les vrais problèmes des politiques politiciennes c'est un point de vue qui nous en a des nouveaux qui ont des gens qui ont des gens qui ont des questions parce que